Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Prêts pour un nouveau voyage dans le passé de Disneyland Paris ? Dans cette vidéo, je vous emmène à Frontierland, où circulaient jadis des bateaux de contrebandiers et des canoés indiens. Et c'est de ces derniers dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, petit rappel pour les nouveaux. Je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney, et au-delà de cette chaîne Disney, sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, vous me retrouverez sur le blog Hello Disneyland, où je vous donne des centaines de conseils et astuces pour vos séjours Disney. Vous me retrouvez également sur Instagram, pour parler de Disney, Disney+, et de plein d'autres choses. Allez, on y va ! Direction Frontierland à Disneyland Paris. Ce land iconique des parcs Disney est celui qui a le plus de références historiques qui vont bien au-delà de l'imaginaire et des films Disney. On en a d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo des 100 secrets de Frontierland sur cette chaîne, justement. Chez nous, ce land est surtout connu pour être celui où vous retrouverez les attractions Phantom Manor et Big Thunder Mountain, dont de nombreux visiteurs s'accordent à dire que c'est la meilleure version de cette attraction au monde, tous parcs confondus. Cela dit, aujourd'hui, je vous emmène dans un coin reculé de Frontierland. Non, pas celui-là, on y reviendra dans une autre vidéo. Un peu plus loin ? Voilà, parfait. Ce qui n'est aujourd'hui qu'un terrain de jeu pour enfants, slash une aire de repos pour parents épuisés, était en 1992 le quai d'embarquement d'une attraction, si on peut appeler ça comme ça, désormais oublié du plus grand nombre, Indian Canoe. En 1992, Rivers of the Far West, le lac de Frontierland, accueillait en effet pas moins de trois attractions. Indian Canoe donc, mais aussi River Rock Kill Boats, et bien sûr, Sander Mesa River Boat Landing avec le Mark Twain et le Molly Brown. De cette époque, il ne reste aujourd'hui que le Molly Brown, définitivement insubmersible. Proposé aux visiteurs dès l'ouverture du parc Disneyland en 1992, Indian Canoe était une balade fluviale en canoë. L'embarquement se faisait au niveau de l'actuel Frontierland Playground, anciennement connu sous le nom de Pocahontas Indian Village. Malheureusement pour nous, il existe très peu d'archives sur cette attraction. Les photos sont rares et les vidéos encore plus. Il faut dire qu'Indian Canoe n'a été exploité que deux ans et demi à Disneyland Paris, qui s'appelait d'ailleurs encore Euro Disney. Difficile donc de trouver des vidéos de cette époque-là. Je ne sais pas exactement de combien de canoës étaient composés l'attraction. En revanche, on sait que chaque embarcation mesurait environ 10 mètres et pouvait transporter jusqu'à 20 passagers accompagnés de deux cast members. Si les passagers étaient invités à pagailler pour participer à l'effort collectif, il n'était cependant pas obligatoire de le faire. Le canoë pouvait être géré par les deux cast members uniquement. Le parcours d'Indian Canoe était légèrement différent de celui du Molly Brown, toujours en circulation pour rappel à Frontierland. C'était aussi l'intérêt de l'attraction. Partant de l'actuel Frontierland Playground, appelé Geronimo Landing en 1992 comme le montre cette carte, les passagers d'Indian Canoe voguaient au plus près de la montagne de Big Thunder Mountain. Mais surtout, ils naviguaient sur des rives désormais oubliées de Rivers of the Far West, près de Wilderness Island. Ils passaient aussi sous Rainbow Arch, et ça j'avoue, ça devait vraiment être cool. Tout comme les bateaux de River Rock Kill Boats, Indian Canoe était une attraction inspirée des films Davy Croquette, produits dans les années 50 par Disney. Pour rappel, ces films ont grandement inspiré tout le land de Frontierland, et demeurent très présents aujourd'hui. En tendant l'oreille, vous constaterez que la boucle musicale du land est en partie identique à la bande originale du film Davy Croquette, Roi des Trappers. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ce film sur Disney+, ça vous permettra de mieux comprendre Frontierland à Disneyland Paris. Malheureusement, victime des débuts difficiles de Disneyland Paris, Indian Canoe fut fermée dès octobre 1994 pour des raisons économiques, et ne fut jamais rouvert. Pourtant, aujourd'hui, il reste possible de naviguer en canoë à Frontierland, si vous allez à Disneyland en Californie, à Tokyo Disneyland, ou à Shanghai Disneyland. Du coup, que reste-t-il aujourd'hui d'Indian Canoe à Disneyland Paris ? En allant au bout de Frontierland Playground, vous verrez que le quai d'embarquement est toujours là. Vous y découvrirez aussi un totem Pocahontas, anciennement situé à Chaparral Stage, mais ça, c'est encore une autre histoire. Concernant les canoës, on sait qu'au moins l'un d'entre eux est devenu un élément de décor au Ranch Davy Croquette. Les autres sont probablement en backstage, à moins qu'il n'ait été envoyé en Californie justement, où l'attraction existe encore. Qui sait ? Autre trace du passé des canoës sur Rivers of the Far West, sur la carte de Frontierland, visible au Lucky Nuggets. En effet, vous apercevrez un canoë sur la fresque au fond de la scène du Lucky Nuggets. Pour finir, on en a déjà parlé sur les 100 secrets de Main Street USA à Disneyland Paris. Ouvrez l'œil à Plaza East et Plaza West boutique, mais aussi à Storybook Store. Vous pourrez apercevoir les Indian Canoës sur les plans originaux de Disneyland Paris affichés dans ces trois boutiques. Je ne sais pas vous, mais moi j'adorerais revoir Indian Canoës à Disneyland Paris. Avec, pour éviter trop d'attentes, pourquoi pas, une réservation via Lineberti. Ça serait vraiment génial de voir des animations présentes à l'ouverture de Disneyland Paris en 92 refaire surface aujourd'hui. Et puis ça augmenterait l'offre à traction de Frontierland, qui amputé des killboats, des canoës et du Mark Twain est quand même bien diminué. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez eu l'occasion d'embarquer dans l'un de ces canoës entre 92 et 94, je vous invite à partager ce souvenir en commentaire ou avec moi en story sur Instagram. Et encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos pour évoquer d'autres attractions disparues de Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous. Et à bientôt. Bye bye.